Et salut les amis c'est Farming Savoyard comment t'allez-vous ? Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Blackwater Canyon On est au volant du Hummer H1 Écoutez ça, on va donc placer le bloc de l'adjustivé en ciel Enlever ce train de stationnement, mettre le tout-trou Placer la caméra correctement On est au départ de là où j'ai planté le H3 Vous reconnaissez l'endroit, j'essaye de vous le montrer avec la caméra C'est pas forcément très évident Allez c'est parti on passe la première, on y va Donc j'espère que vous allez bien Moi ça va très très bien Donc on avance puisque vous étiez nombreux à me dire Bah continue la map avec le H1 Et bien je l'avais proposé Donc il n'y avait pas de soucis On est avec le H1 Donc il y a peu de possibilités d'amélioration sur ce H1 Voir quasiment pas du tout Donc je l'avais depuis un certain temps Il est disponible sur le Steam Workshop Bien évidemment comme d'habitude Et en tout cas franchement ça fait plaisir Donc j'ai fait le passage que j'ai fait avec le H3 Il est passé plus facilement On soit d'accord, il est quand même passé plus facilement Je suis resté coincé qu'à un seul endroit Que le premier trou là où vraiment le nez du 4x4 Ça a vraiment l'impossibilité de passer Mais je pense qu'avec n'importe quel 4x4 Il y aurait moyen d'être coincé Donc on continue à avancer sur cette map là La vidéo vous a bien plu la dernière fois Donc écoutez si ça vous a bien plu la dernière fois Je continue et franchement moi je prends encore beaucoup de plaisir A jouer sur cette map là On reviendra prochainement sur Palimols Donc celle où on a le Triad 4x4 Je vous montrerai Ah c'est vrai que Je l'ai fait avec d'autres 4x4 Pour voir un peu ce qu'il en est Ouh ça attaque déjà fort là Il y a un gros caillou qui fait chier juste là dans le coin Et ce qui fait que On se retrouve vite fait dans le ravin Et vous savez très bien que quand on est dans le ravin ici Ça ne pardonne pas Allez on va passer un coup de deuxième On m'a fait le reproche de ne pas aller assez vite Bon on n'est pas non plus là pour faire une course Je ne suis pas au Paris-Dakar Je suis simplement là pour faire une petite vadrouille avec mon Hummer Donc là la deuxième ça va passer Puisqu'on est quand même sur une descente Il faut quand même faire gaffe Parce que alors là déjà que c'était raid avant Sur la partie dans l'autre sens Alors là je ne vous dis pas ce qu'il en est dessous Et on tombe directement Ouh là 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 On se fait l'effrayeur Dans le canyon En bas au fond avec la flotte Bah là on va arriver sur une lumière un peu particulière Un peu spéciale On va voir Parce que ce qui m'emmerderait C'est de me trouver En rate de fioul Si on avance un peu le temps On va voir ce qu'il en est Bon allez on va continuer pour l'instant J'ai l'impression qu'on va se retrouver Attention la descente Un beau travail des suspensions On va se retrouver dans la nuit Et ça dans la nuit c'est un petit peu relou Alors déjà un vous n'y voyez rien Et deux franchement c'est pas terrible Oh putain C'est pas terrible à conduire Allez Hummer H1 là Ça y va Donc n'hésitez pas J'ai pas mal de retours Sur les points techniques Comment, pourquoi, qui fait quoi Etc N'hésitez pas à me dire Quels sont les moteurs là Sur ce Hummer H1 Qui est quand même Qui est quand même une référence Donc celui-ci vous voyez Qui est en version un petit peu Pick up j'ai envie de dire C'est pas le version tollé Comme on avait le H3 Allez mon gros On essaye de te sortir de là Il y a quand même Ça arrache quand même pas mal Je vous lis tout de suite Celui-ci il fonctionne plutôt bien C'est lourd, c'est gros Mais ça y va quand même Donc on va arriver en bas du canyon Vous allez voir On va se retrouver dans l'eau Et on va arriver On va arriver la nuit Donc on va pousser encore un petit peu On va voir ce qu'il en est J'espère que ça va pas Nous cramer trop trop de De carburant Parce que sinon On va l'avoir dans l'os On va même tomber en rate d'essence Pourtant il y avait 300 litres quand même Mais vous voyez J'ai déjà pris presque 80 litres Pour venir jusqu'ici Attention Voiture amphibie Là j'ai laissé un FZ40 Il n'y a jamais voulu ressortir Donc c'était plutôt drôle J'ai essayé avec un autre véhicule Que Hummer Et là on va arriver sur la nuit Donc on va s'arrêter On va simplement essayer d'avancer le temps Et on va voir ce qu'il en est On va se mettre les roues au sec Pour arriver à repartir tranquillement Voilà Alors si je fais ça Putain ça va lui cramer un maximum de gasoil 6h du matin 65 litres de carburant On a pas le choix Allez hop c'est magique C'est de la technique Il fait beau On est reparti On va retraverser tout ça Donc là on passe Le canyon On va rester en première Parce que sinon ça va être galère Donc regardez Il y a juste un petit passage là Petit soleil de vent Qui va nous accueillir Voilà on passe de l'autre côté du canyon Et après c'est reparti Ça continue On n'arrête pas Et franchement il y en a encore Pour un bon moment Donc on ne finira pas Avec le Hummer H1 Ce que je vous propose C'est de continuer encore Sur une troisième vidéo Puisqu'on va aller jusqu'au bout de la map Cette fois-ci Sur celle-ci en tout cas Mais avec un autre véhicule Alors on m'a parlé de Toyota Alors pourquoi pas J'ai des vieux Toyota Des grands Toyota Comme ce que j'appellerais moi Les Ah merde Les HDJ80 Mais en version plus ancienne J'ai le HDJ80 On va dire ça comme ça En version un peu plus récente Il y a les FJ40 Là de Bregel Si je ne dis pas de conneries Au niveau du nom du modeur Voilà Pourquoi pas du Toyota On m'a parlé aussi D'un Nissan Patrol Pourquoi pas éventuellement Donc voilà On avancera tranquillement Vous le dites ce que vous voulez Allez du Toyota Du Nissan Allez on va passer un coup de deuxième On va essayer de prendre de l'élan Je ne sais pas si ça va le faire On va aller se noyer là J'espère que les joints des portes Sont étanches Parce que sinon On va être vite Vite coincé Ça va ça le fait Allez on y retourne Donc là pour l'instant C'est plutôt cool Plutôt sympathique Plutôt gentil Il n'y a absolument aucun soucis Pour mon Hummer H1 Mais ça va se corser Je vous dis tout de suite J'ai été plus loin Je sais un petit peu A quoi ça ressemble Mais il y a un passage À un moment donné C'est dans les cailloux Et ça rigole pas Allez il nous vient la deuxième Là on va en profiter Ça nous permettra D'aller un petit peu plus loin J'ai même été décroché Enfin décoincé Ou découvrir On va dire ça comme ça Un véhicule perdu dans la pampa Je me suis engagé dans le chemin Et bien je vous dis pas Ça a été plutôt compliqué Bon y'allez le Hummer Y'allez Putain la faille de chaud Petit aparté Petit fail Avant qu'il y en ait Éventuellement un Sur cette vidéo là J'ai tourné une vidéo ATS Donc avec le Peterbill 389 Que je vous suis confectionné J'ai fait un voyage 30 minutes de vidéo Et pof Je me suis rendu compte Que le micro n'avait pas pris Petite vidéo fail Voilà donc malheureusement Vous n'aurez pas J'ai repris une cargaison Je vais vous la retourner Et je vous représenterai Une vidéo ATS J'ai également pris Là je tourne cette vidéo là Lundi 5 décembre Le DLC ETS2 Vive la France Donc je l'ai pris tranquillement Alors je sais plus où je l'ai pris Je crois que je l'ai pris Je sais plus si je l'ai pris Directement sur le Steam Workshop Si je l'ai pris Sur mon partenaire Gamesplanet Ou s'il n'avait pas Peut-être sur un stand gaming Enfin un des deux Résultat des courses Voilà c'est là Il faut aller au sommet là-bas Et il n'y a que des cailloux Tout le long Donc ETS2 Petit DLC vive la France Donc c'est vrai qu'on était Un petit peu orphelin Sur la map d'origine Des routes françaises La promode nous donnait droit Un petit peu à ces choses là Mais là Bon j'ai pris Ça coûte 14 euros Je l'ai eu un petit peu moins cher Me semble-t-il Bref Vous regardez sur le Steam Workshop Vous avez Et puis après Si vous voulez Vous passez par les Les 6 tiers Qui sont Gamesplanet Par exemple Ou Instant Gaming Voilà ça dépend Certains ont Certains n'auront pas Mine de rien On parle on parle Mais le Hummer Il avance Il se décarcasse Il avance tranquille Il monte Parce que regardez On a quand même des passages Relativement compliqués Du caillou de partout Ça monte plutôt pas mal C'est pas très large Mais ça le fait Il est là Ça le fait Et j'ai envie de dire Ouh putain Ça va être chaud là C'est le principal Il faut quand même Des 4x4 qui vont Alors là J'en suis sûr Qu'avec le H3 Là on se serait fait chier Une demi-heure Ah J'allais dire Ça y est Je suis arrivé un petit peu A la limite Mais non Je vais retrouver un peu D'adhérence sur la roue Avant gauche Ce qui nous a sorti Du guet pied Et ça monte Et ça monte Et ça monte Et je vous dis tout de suite C'est loin 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 D'être fini Cette map là Est absolument magnifique Félicitations Aux mappeurs Parce qu'honnêtement Là il y a du boulot de faire Je vous le dis tout de suite Alors je sais pas Comment c'est fait Ces maps là Est-ce que c'est Le même principe Qu'un Giant Editor Etc Mais franchement Là il y a du boulot Et ça le fait plus tôt Voilà Donc la map c'est Blackwater Canyon Level Blackwater Canyon Disponible Sur Spintir.nl Alors pareil On m'a posé la question Comment tu fais Pour installer des maps Bon je vais pas faire De tuto Il suffit simplement De télécharger l'archive Dans l'archive Vous extrayez Je vais le dire comme ça Le fichier média Que vous collez Dans le fichier de votre jeu Alors après si vous avez Un jeu Steam comme moi C'est Steam Steam Apps Common Spin Tear Et puis vous collez Tout simplement Dans ce fichier là Spin Tear Le fichier média Ça va remplacer Quelques petites informations Et puis ça vous permet Au niveau de De la sélection des cartes D'avoir D'avoir Panimals D'avoir Par exemple Blackwater Canyon Etc Moi parfois Je télécharge des maps Où il n'y a pas Le fichier média Et à partir de ce moment là Je ne sais pas comment on fait Donc je passe mon chemin Et puis je vais voir Plus loin Voilà S'il n'y a pas le fichier média Je ne sais pas installer Par contre Vous ne me demandez pas Il y a certaines maps Que j'aurais bien voulu essayer Mais j'en avais pas la possibilité Puisque je n'avais pas Ce fameux fichier média Allez on essaye de se péter Un coup de deuxième Ouais Ça roule là C'est une petite portion Un peu roulante Il n'y a pas de boue Il n'y a pas de caillasse Bon il arrache quand même Plutôt bien mon hover Regardez là Encore une épave Un petit peu la masure Tout lui va bien Par contre il faut faire gaffe là Parce que Quand je vous dis Il faut faire gaffe On a vite fait De sortir du chemin En deuxième Et il faut être Relativement vigilant Donc toujours au G27 Bien évidemment Sur le nouveau PC Bien évidemment Je vais enfin arriver A tourner cette vidéo setup Ça arrive très prochainement Je vais également Je vous le dis Rattaquer Vous attaquer Je ne vais pas encore attaquer Ça fait un moment Que j'en parle Je vous avais fait La présentation de l'intro F1 2016 J'ai configuré le volant Tout va bien Donc on va attaquer Ça je pense Dans la semaine Voilà Vieille France arrive Bien évidemment Également Donc ça Ça va être Cette semaine Ou peut-être La semaine prochaine A voir encore Alors par contre là Le ruisseau est un peu plat C'est joli Mais la texture d'eau Est un peu plate Bon on ne va pas S'en plaindre Franchement Jusqu'ici Et la map Est absolument Extraordinaire Exceptionnelle Donc le mappeur Est tout pardonné Est-ce qu'on va arriver A passer tranquillement Ce petit guet là Ouais Ça le fait Impeccable Allez Petit coup de deuxième Ça descend On en profite On va se méfier Comme je vous le dis Ah par contre là On voit les petits cailloux C'est sympa Il y a moyen D'aller peut-être Attaquer les cailloux Quoique Ah puis ça glisse Beaucoup plus Dès que vous êtes en deuxième Il a tendance A partir du cul Là Il n'y a pas trop de risque On va continuer Bon bah finalement Va bien ce H1 Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas Comme d'habitude Ah putain Dans les commentaires Vous partagez vos impressions Vos informations Vos savoirs Vos connaissances C'est fait pour ça Et vous avez normalement 99,9% de chance D'avoir une réponse Ouh regardez On va passer sous les rochers Là Sympa Ça ressemble beaucoup A des routes de montagne De chez moi Où on passe effectivement Ils font les routes à travers A travers la roche A flanc de montagne A flanc de colline Ah ouais Ça ressemble beaucoup A des routes Toutes proches de chez moi Ça le fait Ça le fait Ça le fait Allez on va passer dessous On va s'engager de toute façon On y go Si on n'a pas le choix On est obligé de passer dessous On va baisser la tête Espérant qu'il n'y ait pas Un rocher qui se décroche Et qui vienne nous écraser Ah par contre La caméra ne va pas bien passer Allez c'est parti On est bon Voilà ça le fait Regardez ça On va tenter de se faire Une Ah morcelle Une petite PIX Et ça devrait le faire Hop Allez un coup de steam PIX Qu'est-ce que tu fais Aïe La caméra Poussez-vous On va pas arriver à Voilà On est à peu près bien Là Ça va le faire On a envie de sortir de là-dessous Il y a même L'éclairage public Ils sont sympathiques Regardez vous avez L'éclairage public Une espèce de flou lumineux On est passé On s'en est sorti Bah écoutez Ça avance plutôt pas mal On va rouler encore Un petit peu ensemble Mais voilà En tout cas Le H1 Rien 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 à voir Avec le H3 Celui-ci C'est un vrai 4x4 Il fait plaisir C'est un 4x4 Pour les hommes Pas un 4x4 de gonzesse Je vais peut-être Me faire tirer dessus En disant ça Mais bon bref C'est pas grave Allez Tout coup de deuxième C'est pareil On engage On va tenter De ne pas se mettre Dans le décor Et vous n'aurez Peut-être pas De fail Sur cette vidéo Là J'espère que vous N'étiez pas venu Pour ça spécialement Maintenant On ne va pas Vendre la peau de l'ours Avant de l'avoir tué On est encore loin D'être arrivé On est encore loin De ne s'être pas planté Et voilà Cette partie là Est un petit peu Plus facile J'ai envie de dire Mais bon Il a fallu faire La première Pour venir jusqu'ici Donc ça veut dire Que le H1 Franchement Je vous le dis tout de suite Il est quand même Beaucoup plus efficace Ça c'est certain Allez en gros Est-ce qu'il faut Repéter un coup de première Non ça va Après un peu d'adhérence Le fait que les roues Tournent vite Je l'ai déjà dit Peut-être Mais vous avez moins D'adhérence en deuxième Forcément qu'en première Les roues tournent plus vite Et dans la boue Ça ne sert à rien De faire tourner vos roues Relativement vite Comme sur la neige D'ailleurs Je suis plutôt un spécialiste De la neige Que de la boue Il faut tourner lentement Avoir une bonne Ah petit pont Salut le petit pont Il faut tourner lentement Ne pas trop faire déraper ses roues Et ça se passe tout seul On essaie de bien viser le pont Voilà Tout va bien Ouh Ça a failli faire juste Voilà C'est ce petit chemin là En fait Que j'ai voulu encaper La dernière fois Je vous montre la carte Alors où est-ce qu'on est Donc on a fait tout ça On est parti ici du garage On est allé jusqu'au bout De la map On est revenu On a traversé On en est ici Et j'ai été décrocher celui-ci Enfin décrocher Découvrir celui-ci Il y a un petit chemin Franchement je ne vais pas me relancer Donc là on va continuer Bah de toute façon On n'a pas le choix On est obligé de passer là-bas On va essayer d'aller peut-être Jusqu'au garage Pourquoi pas Alors par contre Deuxième Ça va être un peu short On essaye peut-être d'aller Tu vas voir comment ça avance Jusqu'au garage ensemble Et puis donc la suite Bah je vous l'ai dit Vous me dites Soit du Toyota Éventuellement Soit du Nissan Voilà J'ai quelques choix Possible J'ai dit que je n'allais pas me planter Mais attendez C'est encore pas fini Et je vous l'ai dit Que c'est encore loin d'être fini Oh putain il fume noir Là d'un seul coup J'espère que je n'ai rien pété Au niveau du moteur Oh là 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 Je n'ai pas fait gaffe Qu'il fumait aussi noir Que ça là tout à l'heure 4x4 Là il fume plutôt blanc Alors est-ce que le fait D'avoir roulé dans l'eau C'est plutôt réaliste Ou pas Là ça refonce un petit peu J'ai envie de dire Allez Tourne Ça ça devient plus tortueux Plus fin là On n'est pas à l'abri De se mettre encore une boîte Je vous le dis Alors je ne vais pas faire exprès De m'en mettre une Bien évidemment Ça serait complètement idiot De ma part Les feuilles ne sont pas Du tout improvisées Ni recherchées Ça arrive comme ça C'est du direct En tout cas pour vous C'est du différé Mais c'est du one shot Donc si je me plante Je me plante Je ne recommence pas la vidéo Pour dire de le faire bien Ça a toujours été le cas Quand c'est planté C'est planté Je vous montre ce que je fais En réalité C'était peut-être pas le cas Forcément de tout le monde Bref Voilà Je dis ça Mais je ne dis rien Écoutez On a l'air d'avancer Plutôt pas mal On va peut-être avoir le temps D'aller tranquillement Jusqu'au garage Mais franchement La map Elle est magnifique Et pourquoi pas Le faire Avec un camion Parce que franchement Avec un camion Ça pourrait être Très très drôle D'essayer de faire ça Avec un camion C'est déjà pas évident En 4x4 Donc en camion Il faudrait vraiment Être un marteau Ou être un savoyard Pour s'engager Avec un camion Mais pareil Allez si ça vous tente Pourquoi pas essayer A l'occasion Alors là déjà On essaiera d'avancer Jusqu'au bout Hop là En 4x4 Voilà un petit coup De première On se remet sur le chemin Il n'y a absolument Aucun souci Pour mon bonhomme Là Allez bonhomme On essaie de passer le trou C'est ce genre de truc Peut-être en camion Ça risque d'être Un peu difficile Ah là on retrouve Les trous Qu'on avait un petit peu Au départ Mais regardez Ça passe quand même Ça passe quand même mieux Ça passe quand même mieux Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais vous avez l'impression Ça passe quand même mieux Est-ce qu'on a arrivé A lui mettre un coup De deuxième Ouais dans la côte Ça repart 1 mars Et ça repart Allez Tranquille Bon je pense Pour ceux qui disaient Qu'on n'allait pas assez vite Dans la première partie Là ça roule un petit peu plus Ça roule un peu plus fort Il n'y a pas d'effondrement Ça pourrait être drôle Qu'il y ait un effondrement De la piste Tiens Putain on est où là Dès qu'il y a un peu de goût Allez Un peu de goût Allez Vas-y On se retrouve dans un ruisseau Allez Pourquoi tu ne veux pas y aller Bon Alors il faut qu'on se décoince Ça veut dire Tac Alors Est-ce qu'on a de quoi se décoincer Éventuellement Peut-être ici Pour sortir de l'aide Ah ah Il a l'air d'avancer un peu Mais là ça Ouais Passage compliqué Dans le ruisseau Je ne sais pas du tout Qu'est-ce qu'on a de sous De l'adhérence Pas de l'adhérence Il a l'air d'avoir des caillasses Bon allez Pareil On va essayer de se retroyer rapidement Ça serait pas mal Ça serait pas mal Ça serait bien Allez Le traque à mort Oh 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 le passage là Mais sur la piste Ah quand même Ah difficile là Très très difficile Le passage là Ah bah on est bien Avec cette arbre là On va être tranquille On va se troyer juste debout Là-bas On va aider En accélérant Ah bah là Il y a un problème Sur le ruisseau Allez mon gros Ça serait bien Que tu avances Parce que sinon Il en veut point Il en veut point Allez Hop là Voilà C'est dommage C'est dommage On avait On avançait plutôt bien Mais là On galère On galère On galère Ça va durer Putain la caméra Ça va durer encore Un petit moment Comme ça Putain On est coincé Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire C'est compliqué D'avancer dans ce quartier Ah il est où là Ah Ils arrivent à mettre la roue Sur cette espèce de Enfin je dirais Je suis en train plutôt De l'écraser le truc Que faire autre chose Bon bah à part A part autre oeil Franchement Là il y a très très peu De solution On n'a pas réellement Le choix On fait comme on peut On arrive plus de temps A faire les 100 mètres Là Que Oh 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 Ouais Que de faire tout le reste Du chemin Ouais il irait quand même S'il restait accéléré Mais bon ça n'a pas d'intérêt On passe On passe beaucoup Trop de temps On va passer A attendre C'est quand même plus rapide Et plus efficace Autre oeil Allez là c'est bon On arrive Éventuellement Bientôt à la fin Putain il faudrait avoir Des 4x4 avec un peu D'autonomie Parce que Au niveau carburant Donc là je suis parti Depuis le début Je vous ai filmé Que depuis la deuxième partie Je n'ai pas remontré La première partie Ça n'a aucun intérêt Pour vous montrer Deux fois la première partie Il est passé Puisque j'y suis arrivé Enfin on sort Allez hop Un pétacoup de deuxième On s'extrait De ce passage Compliqué et difficile Allez on retourne Sur notre piste Et on est bien Et on devrait Peut-être Je dis bien peut-être Arriver Assez rapidement Au garage J'ai l'impression Que là il y a du bois Et le garage C'est bien On va arriver Au niveau du carburant Franchement Venir la chercher Du bois Il faut déjà être motivé Allez Impeccable Il fait le plein Ça devrait être bien On va mettre Le frein à main Voilà c'est impeccable 171 litres De rajouté Et bien écoutez les amis Merci d'avoir regardé Ce deuxième épisode Sur Blackwater Canyon J'espère que ça vous aura plu Avec le Hummer H1 Donc pour la troisième partie Vous me dites Toyota ou Nissan On va dire ça comme ça Dans les commentaires Vous me spécifiez Etc Pour ceux qui ont le jeu Qui connaissent Vous mettez spécifiquement Le 4x4 Toyota Éventuellement Puisque Nissan Je crois qu'il y a un patrol Où il y a peut-être Il y a peut-être un patrol Un petit peu typé Un petit peu franchissement Mais bon bref Vous me dites Ce que vous en pensez Vous me dites Ce que vous voulez Vous n'hésitez pas N'hésitez pas non plus A mettre le petit pouce bleu Likez la page sur vous Et que vous abonnez à la chaîne YouTube Pour la suite de mes aventures Ciao bye bye